Je m'appelle Bertrand, je suis responsable de service depuis deux ans maintenant, d'un service informatique dans le monde du sport et du football. Effectivement, j'avais une grosse problématique, c'était la confiance en moi. Ça m'handicapait dans mon milieu professionnel, mais aussi dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que j'ai décidé de me faire coacher. J'avais pas mal de peurs sur des petits, pas mal de petites choses. Et c'était surtout les peurs qui, j'arrivais pas à dépasser mes peurs. Et du coup, j'avais moins de confiance en moi. C'est ça qui me bloquait. 0 à 10, on va dire que j'étais peut-être à 4 avant le coaching. Et à la fin, je vais dire 10. C'est un bon 10, mais c'est pas parfait. Faut toujours... Voilà, faut pas se reposer sur les acquis. Faut toujours évoluer avec tous les outils que t'as pu me donner, que j'utilise encore de temps en temps en me challengeant. Rien que tous les jours, ce qu'on faisait, les petits smileys, l'action du jour. Maintenant, j'ai ma petite routine du matin et je le fais. Je fais la petite action du jour. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour essayer la confiance. Ça me permet de démarrer la journée du bon pied. Je dirais d'y aller sans aucune crainte. Le coaching est vraiment top et tu permets de travailler sur soi. Tu challenges et c'est ça qui est intéressant. Moi, c'est ça que j'avais besoin aussi un petit peu d'être challengé, de ne pas rester dans sa routine, son petit confort, sans sortir justement de sa zone de connaissance. Et c'est ça qui était bien. Enfin, t'es à l'écoute, t'es bienveillante. Et puis, surtout, t'es très disponible. Et c'est ça qui est aussi. Disponibilité, tu motives quasi tous les jours, quotidien. T'assures un suivi et on n'est pas laissé dans la nature. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Ça m'a aidé, oui. C'est surtout le fait que, c'est pas forcément éloignable, mais de savoir que, enfin, oui, si on a besoin, tu es éloignable. Et tu es là, enfin, et au quotidien, voilà, tu demandais les retours du jour, etc. Et ça a obligé, en fait, à suivre un peu. Au début, ce n'était pas forcément évident, mais pas abandonner et continuer dans la voie de l'évolution. Et le résultat, j'ai envie de dire, c'est une très belle évolution, surtout avec le travail sur mes peurs, les croyances limitantes que j'ai eues. Tu as pu balayer en deux-deux, j'ai envie de dire, avec des faits, juste des choses factuelles. Et c'est vrai que le résultat, tout de suite, je le sens. Après, j'ai plus l'esprit critique, j'ose dire les choses. Dire non, notamment. C'est un peu plus l'esprit qui est un peu plus l'esprit qui est un peu plus l'esprit.